Ta-da ! Ta-da ! Je n'appelais pas de vous aimer qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Enfin la vidéo tant attendue que je vous avais promis Je suis avec Maï Nous vous avions promis une vidéo cuisine Parce qu'aujourd'hui c'est le retour de Zakhofourneau Je n'ai pas pris la toc de chef que j'ai habituellement dans mes vidéos cuisine en France Mais je reste quand même la même personne avec les mêmes capacités Et après avoir fait des gâteaux en France cette fois nous allons faire un plat typiquement estonien Qui s'appelle le Kringel Estonien Donc c'est une sorte de brioche tressée machin truc avec des ingrédients particuliers Vous les aviez vu je pense dans le vlog 2 pour ceux qui les suivent Sinon le reste allez on en faire Et... ça je rigole Dans la recette il y a du lait d'accord 120 grammes de lait, 15 grammes de levure de boulanger en sachet, 30 grammes de sucre en poudre, 300 grammes de farine, un oeuf, 40 grammes de beurre, une pincée de sel Et pour la garniture des pépites de chocolat, une cuillère à soupe à miel tout ça C'est selon votre convénience Pourquoi t'as pris une autre recette que celle que je t'avais donnée ? Parce qu'elle est meilleure celle-là L'autre c'était pour 8 personnes, mais on est que 2 Je vais prendre des coups de pression Bref, Zach au fourneau, on se retrousse les manches, c'est parti Du coup ce sera filmé un petit peu ghetto d'accord, on verra pas toujours ma tête, regardez quand je me lève, wouhou, on la voit pas Mais ce sera aussi complété avec des plans d'iPhone, donc nous allons commencer par la première étape Quelle est-elle madame, cette première étape s'il vous plaît ? Alors la première étape c'est la pâte, et ensuite on s'occupera de la garniture, donc 2 étapes pour un gâteau Deux étapes mais ça fait pas beaucoup ? Non, mais dans les étapes y'a plein de choses Y'a plein de sous-étapes, petit 1, partie 2, petit 1, souligné, donc c'est quoi ? Il faut faire tiédir, 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 attends Faire tiédir, non non, j'avais raison, c'est tiédir Il faut tiédir du lait Du lait avec, disent, la levure Donc vas-y, je t'en prie, je t'ai fait préchauffer Tu me poses la casserole D'accord Et 120 ml de lait, est-ce que tu veux que je te les prépare ? Hop, non c'est bon Donc 120 ml de lait Je pense qu'on est good Ouais, vas-y, mets-la dans la casserole Hop, donc là toi ta recette t'as trouvé pour 2 personnes Non T'as pas mis ses feux ? C'est toi qui l'as mis à fond comme ça Allez, ça commence les problèmes Elle a mis le feu à 9 J'y ai pas touché Je mets la casserole dessus avec Elle m'a dit, t'as pas baissé C'est bon, c'est bon, c'est bon Ohlala, il va pas commencer lui 120, voilà à peu près Ok, donc tu peux tout faire dans la casserole Voilà Bah effectivement, elle a pas chauffé à 9 quoi Bon du coup, maintenant que le lait est Bon ça c'était pas l'étape la plus compliquée Oui Donc là il faut rajouter la levure Donc la levure c'est 15 grammes Donc là il y a 11 grammes Voilà, si jamais vous cherchez Ça s'appelle comme ça en Estonia Donc dedans il y a 11 grammes Il y en faut combien ? 15 Et la levure, je la mets dans l'eau ? Ah dans l'eau, dans l'eau, pardon Exactement J'espère que ça va marcher hein Parce qu'ils ont pas de levure boulangère ici Ils ont que de la levure en sachet A priori ça reste quand même leur spécialité Ouais, mais pas avec nos produits en tout cas C'est la rageuse Hop 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 là, voilà Donc j'ai mis à peu près un tiers de ce paquet Ça va faire un petit 15 grammes de levure Voilà, ceci est réussi Allez,ouille Là ça fait plus que tiédir le lait Ah 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 En vrai que ça va, c'est une question pas C'est ok Ok Ensuite Il faut laisser de côté pendant 15 minutes Je vais juste repasser derrière toi Je vais juste repasser derrière toi Parce qu'il y a des poubeaux Hop Ah ça, tu me dis pas les astuces hein De mettre sur le côté et tout Non non c'est bon, t'es pas encore là toi Ensuite Deuxième étape Troisième à peu près parce qu'il y a déjà mis la levure et le lait Là c'était première étape de la première étape Et la farine il en faut combien ? La farine déjà tu vas préparer 300 grammes dans le verre d'oseur là-bas Ok et 300 grammes sur ce truc de millilitres ça Et ben 300 grammes ça fait, laisse-moi convertir 300 millilitres c'est pareil Parce que c'est la tête, il y a quelques petites différences mais c'est pas très grave Alors en fait comment je fais d'habitude Ça je me rappelle des anciennes vidéos cuisine qu'on a fait déjà Je mets un peu comme ça Ensuite Ouais mais t'es loin encore là Bon on est encore loin mais voilà c'était histoire de montrer que j'avais quelques acquis quoi 310 C'est bon ça J'ai à peine débordé Va tu le fous dans le saladier Très bien Ensuite tu vas me rajouter 30 grammes de sucre 30 grammes de sucre J'aime cette capacité de me dire la pâtisserie c'est du, la cuisine c'est du sérieux Puis 30 secondes après de me dire Ouais non mais bon avec toi ça peut pas être du sérieux Ah oui c'est moi le faut-il Stop C'est bon Ok vas-y Tout dans le saladier Après Ensuite 40 grammes de beurre mouf Donc là tu vas prendre un couteau Ah oui 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 on s'en fout Il y a 200 grammes j'en enlève un cinquième Ouais exactement Il est trop intelligent Waouh Waouh Voilà Ça va être à peu près tout ça Hop Donc là Vas-y Nous coupons ce beurre Hop Ok Et là je le mets dedans Tu le coupes encore en morceaux dedans Hop Regarde comme ça ça fait des petits morceaux On est good Ça fait longtemps j'avais pas fait de la cuisine en vidéo ça me fait plaisir en voiture Hop là Parfait Maintenant on se lave les mains et juste après c'est quoi le truc ? Alors Hi Du coup on va ajouter l'oeuf Et Notre préparation donc levure Rousselet Et Zach il va tout mélanger à la main Et ça ça va donner quoi ? Ça va donner la pâte c'est ça ? Exactement Juste avec tout ça ? Ouais Donc là tu le casse un oeuf Très bien C'était quoi déjà l'astuce qu'on m'a dit ? Parce que moi je faisais ça mais on m'a dit c'est mieux de le faire autre part je sais plus où Oui écoute les commentaires je les lis pas quand c'est négatif Parce que à chaque fois Sachez qu'elle lit tous vos commentaires Je lis tous vos commentaires et surtout quand vous me donnez des conseils sachez que je m'en fous Parce que je suis une rageuse C'est pas vrai elle les écoute Du coup j'ai mis un oeuf ça suffit ou ? Oui bien sûr ça suffit Ensuite on rajoute ça et on mélange ça ? Alors il faut attendre encore 9 minutes Rebonsoir donc nous voici face à notre mélange qui va constituer notre pâte A côté nous avons la jolie levure Et donc je crois qu'il faut que je rajoute ça là dedans et qu'après je pétrisse ou alors il faut que je commence à pétrir et puis après je rajoute ça ? Alors tu vas commencer à pétrir comme ça dès qu'il y a 15 minutes je te rajoute la levure petit à petit Ok et pour pétrir je fais quoi ? Tu pétris mais je veux que rien sorte du saladier Voilà tu ramènes tout vers toi au milieu tu fais des ronds C'est compliqué de rien faire sortir du saladier Bah pourtant tu y arrives hein Parce que je suis très concentré Mais tu vas voir quand je vais rajouter la levure ça va être beaucoup plus simple ok ? D'accord Donc là c'est bon On a rajouté la levure avec le lait et Zach il va continuer à pétrir Là ça devrait être beaucoup plus simple Ouais N'hésite pas à rabattre les côtés tu sais Voilà comme ça il y a tout qui est bien incorporé Ouais t'as raison Bravo Poupon Bravo Poupon Ah ouais ça commence à donner bien là Tu vois c'est génial hein Ah tu gères Je sais pas toi mais je trouve la pâte un peu liquide Hop là On va rajouter un peu de farine Regardez les gars Tuut Ouais Bon je joue pas avec la nourriture Bon du coup il faut rajouter de la farine je pense Ouais Genre là ça manque de farine Ouais mais il faut pétrir pendant une bonne 5 minutes Donc on continue de pétrir Et on rajoutera un petit peu de farine pour que ça fasse une belle boule Et ça c'est pour deux ça ? Ouais Parce que moi j'ai faim Et ça va gonfler On va laisser reposer au fait deux heures Quoi ? En fait Zach il pétrit et il se décale Il était là Il se retrouve là-bas Ah mais après je vais pétrir dans le couloir On pétrit dans les chiottes Non Tenez les gars Regardez Hop Tu fais une belle pâte Waouh Voilà On va rajouter un peu de farine T'es prêt ? Waouh trop bien T'as été intelligent t'as pétri tout d'une main Regarde montre pour moi ta main Juste un peu Vas-y continue de pétrir mais juste à une main Tu vois ça va être beaucoup moins collant Non ça va C'est le taf Allez Zou va te laver les mains Je veux juste la mettre en boule et je vais la laisser reposer T'as fait du méga bon taf hein Ah ouais vraiment ? Ouais Elle te doit des sous la pâte là T'es rentré de l'air pour quel gonf ? Je fais quoi tu prends une paille et tu sautes dedans ? Oh c'est bon j'en ai Je te jure que je savais que t'allais me dire ça Ah mais on voit ! Bah oui ! Coucou ! On a vu toute la maltraitance de pâte Ah ! Ils ont dû se dire mais pourquoi elle le fait à deux doigts ? T'es parce que je me suis fait balle ! Regardez les amis donc c'est la pâte avant du coup de reposer Elle va reposer pendant deux petites heures Et après cela il va falloir la tresser un truc comme ça mais bon madame sait faire Donc maintenant deux heures de repos et on revient dans deux heures Je l'ai préchauffée à 180 degrés pendant cinq minutes Non mais là ça va pas la cuire ? Non ! C'est dans un endroit chaud Il y a le torchon et elle va gonfler Et ensuite on va la retravailler D'accord On va la relaisser poser pendant une heure mais dans un endroit sec Et la pâte elle sera parfaite Et la garniture on peut la laisser tout à l'heure ? Ah oui mais ça sera à la toute fin quand il faudra faire On va laisser ouvert un four qui marche ? Oui oui c'est bon comme ça voilà ! Salut ! Du coup maintenant qu'on a la pâte qui est prête Nous avons fait trois morceaux que voici voilà Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le tresser Et pour le tresser il faut en faire du coup comment ça s'appelle lui ? Un ficello une sorte de truc Une tresse Voilà une Pourquoi aller chercher compliqué ? Donc elle va montrer c'est un petit peu chaud Faut qu'en gros je fasse avec cette partie de la main sinon c'est galère Et vu que je suis un peu à bourrin Je crois qu'il faut si je dis pas de bêtises Que je saucisse comme ça C'est pas un petit boudin ? Un petit boudin Rajoute encore un petit peu Ok on reboudine Voilà Parfait Ensuite tu prends tes deux mains Après avoir reboudiné je fais ça Et tu pousses avec le petit Mais là tu vas trop fort genre vraiment faut être délicat avec la pâte Tu l'aides un peu Tu peux la lever même en l'air un petit peu pour pas que ça colle en dessous tu vois Super Et Tire pas que sur les bouts Tire au milieu aussi avec les pouces Waouh nickel super Ouais super super Faut doucement speedy gonzalez Montre leur comment tu fais en rapide là comme ça vas-y Tu fais le boudin Ok Mais vu que j'ai les bois fins moi c'est simple en fait Alors que moi il te met grossement Ouais C'est quoi ce cheat code là Pourquoi toi ça va s'en va alors que moi si c'est toujours Parce que j'ai des frites à la place des doigts Et juste après il faut tresser et derrière on y met Tresser je t'ai appris Et après juste derrière on y met comment ça s'appelle la garniture c'est ça ? Ouais Maintenant tu fais Est-ce que c'est un là puis un là Déjà de base il faut que tu les regroupes Regarde tu les pinces entre elles c'est tout T'as pas besoin de trop les décaler Voilà Mais bien comme il faut parce que ça va cuire Ça la barre ouais Donc à ça à droite Désolé Vas-y je me recule comme ça ça te stresse pas Rires Je crois que ça fait elle à gauche non ? Ouais 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 C'est bien c'est bien Tac Ça fait le monstre à trois têtes Le trident Elle à gauche Ça va c'est facile hein Je t'en ferai des tresses hein Tu me dis si t'as besoin d'aide Rires Comme ça donc là on commence à arriver à la fin Est-ce qu'à la fin je dois repenser ? Ouais jusqu'à la fin il te reste un truc à faire Voilà stop Hop là Et est-ce qu'on pince et on Et bah vas-y toi fais le Hop Tourne une fois Et appuie avec le pouce Appuie avec le pouce sur le point de travail Comme j'ai fait moi Tu vois j'ai tourné j'ai appuyé là Donc ça bloque Ok bon on va Un peu déficité Ouais c'est pas grave Bravo Et donc maintenant La cannelle La cannelle alors attention je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir correctement Hop là voilà Là j'allais en couronne Et donc là dessus on va mettre la garniture c'est ça ? Ça a de la gueule quand même hein C'est beau bravo Wow Et là maintenant c'est quoi C'est pépites de chocolat Alors cannelle Cannelle en premier Ok Euh quelle quantité ? Par contre la cannelle Tu doses vraiment c'est fort la cannelle Ok Mets-en dans ta main Ouais Et là tu peux mettre tout ce que tu as Tu parsèmes correctement quoi Regardez Ouais Ceci Et de là Hop Regarde tu parsème très légèrement Ensuite Les pépites de chocolat on les rajoute un peu à l'asgueg ou Qu'est-ce que tu veux ? C'est ta brioche écoute Vas-y Ah ouais ça a de la gueule hein Je me sens une fibre artistique Cédric Grolet en sueur Comment tu peux dire autre chose que magnifique là Parfait Vraiment les gars attendez je me permets de vous montrer Hop Ça a de la gueule Ensuite Tu mets du sucre dans le creux de ta main Donc je vais pas mettre du miel Mets d'abord le sucre Ah ok ok Dans le creux de ta main Et là tu vas en rajouter sur ton cringue Oh Même pas besoin d'en mettre plus non ? Mets tout ce qui reste sur ta main Oh ça fait beaucoup Sur les côtés tu vois t'en as pas mis Ah oui Et oui Et maintenant Et bah le miel tu le mets Bon c'est pas le miel de l'année hein En fait j'ai J'ai On va en mettre un peu Et je pense qu'après la cuisson Quand ça sera froid On en remettra par dessus Genre là je le mets comment un peu en mode Putain On s'aide Vas-y fais on zigzag Stop Stop C'est génial Elle a l'air franchement très jolie Mais j'ai l'impression que ça a pas super bien pris surtout C'est ce qu'elle me disait au niveau de la levure Concrètement quand par exemple je prends cette fourchette et que je pique dedans On dirait la pâte c'est du cuq Bon on va tout le goûter hein voir à quoi ça ressemble Ca se trouve c'est fait pour être comme ça mais en fait c'est quoi le problème En fait le problème c'est que au supermarché on a mis 20 minutes à trouver des ingrédients Parce qu'en fait en Estonie c'est compliqué C'est beaucoup de préparation et la levure c'est pas de la levure boulangère Donc là c'est la levure chimique Donc là c'est la levure chimique qui a pas fait assez Ouais Tu penses pas on en a pas mis peut-être assez ou Bah on a respecté les doses hein mais c'est ce qu'il fallait parce qu'après trop c'est pas bon Bah bon allons goûter Allons goûter ceci hein on va voir je peux couper comme ça Bah après c'est une brioche tu dois la détacher logiquement Ah ouais ? C'est catastrophique J'ai l'impression que ça manque de cuisson encore C'est dégueulasse Non mais ça va attends Mais c'est pas le gâteau On va vous faire ça comme un gâteau Bah franchement ouais hein Je suis dégoûtée Après ça peut pas être toujours parfait hein C'est la vie quoi Oh ça tente Attends vous allez voir les gars Oh les estoneux ils vont voir la recette ils vont nous virer de chez eux Mais ça c'est pas cuit encore il faut qu'on le remette au four C'est bon ? Tu penses que si on laisse ça peut repartir sur un miracle ou pas ? J'ai envie de le jeter à la poubelle Mais arrête c'est pas cuisson Putain on dirait les gosses qui bouffent la pâte là Tu veux pas goûter ? Tu sais je veux goûter mais vraiment un contre coeur En vrai ? Non non essaye pas C'est dégueulasse Bon voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo C'est la première vidéo cuisine qu'on fait en ratant totalement la chose C'est la dernière Si il y a des spécialistes en cuisson, en pâtisserie Ils peuvent nous expliquer ce qu'il y a foiré Si c'est vraiment la nourriture chimique ou pas Je suis preneur Ah non ! Dans les commentaires ils vont faire chier en Corée Je vais avoir le sem en l'émission Le Kringle Estonia Bah c'était pas réussi Quand vous comparez des photos j'ai bien le sem Et on vous dit à la prochaine les amis Bisous ! !